Donc là, au Maker Faire, je suis avec Michael Escoda qui fait du support à l'application chez ST. Et là, il va nous expliquer pour les bords de motion détection. Alors Michael, raconte-nous. Alors, je vais vous présenter l'application à base de nucléos, d'un shield Bluetooth Low Energy. Et d'un shield avec des MEMS, donc accéléromètre, gyroscope, température, pression, c'est à peu près tout. Et là, on a une petite application sur le smartphone, qui est connecté en Bluetooth sur la carte, où on récupère la température, la pression, et on voit que là, on récupère les mouvements du gyroscope. On peut aussi détecter les mouvements de l'application. Donc, l'application finale, ça pourrait être quelque chose qui vient monitorer les températures dans une maison, ou éventuellement une smartwatch. Donc, plein d'applications dans tout ce qui est dans l'IoT aujourd'hui ? Tout à fait, avec un STM32 qui est ultra basse consommation, donc complètement dédié à ce genre de choses. Et du coup, là, on a quoi comme shield sur le bord nucléaire ? Alors là, c'est MEMS, Bluetooth Low Energy, et Nucléo avec un STM32 L0. Donc voilà ! Merci beaucoup ! Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...